Justice toujours avec l'ouverture du procès en appel de Maxime Lacave. Le jeune homme a été condamné à 19 ans de réclusion criminelle pour homicide en première instance. Il avait poignardé à plusieurs reprises un mineur de 17 ans qui lui avait vendu un carambar à la place du cannabis. Une première journée de procès qui a permis d'y voir un petit peu plus clair sur la mécanique du drame. Olivier Stéphan et Vincent Roy. C'est un procès où s'affrontent deux blocs de souffrance, deux familles dont la vie s'est brisée en quatre coups de couteau lorsque le fils de l'une, Maxime Lacave, à l'âge de 19 ans, a tué le fils de la seconde, Armelle Bois, 17 ans, parce que celui-ci lui avait vendu du carambar au lieu de cannabis. Lorsqu'elle dépose, chaque mot de la mère de la victime pleure la vie d'avant. Elle répète la dernière phrase d'Armelle. « Je vais mourir maman, je vais mourir et ça fait mal. » Elle dit « Moi je ne vais pas voir un enfant au parloir, je vais voir une tombe. Qu'est-ce que je ne donnerai pas pour voir mon fils une fois par semaine ? » Et c'est pourquoi... « Qu'attendez-vous de ce procès exactement ? » « Que M. Macline Lacave assume ses responsabilités, nous donne plus d'éléments quant à ce qui ne s'est pas réellement passé ce soir-là et surtout de la cour, une confirmation de la décision de première instance. » En face, il y a la famille de Maxime Lacave qui décrit un être jamais violent, jamais colérique, plutôt introverti, gentil et influençable et aucun ne comprend ce qui est arrivé. « Il faut maintenant que ce procès, comme toute œuvre de justice, arrive à donner toutes les explications, notamment lui, à ce qu'il arrive à s'expliquer, à s'exprimer, ce qui est toujours difficile, pour que la cour d'assises, à ce que tu as aujourd'hui un appel, puisse rendre une décision qui soit une décision opportune. » Pour sa famille, 19 ans, c'est trop, d'autant plus que Maxime Lacave a un mal énorme à parler, de lui, de ses remords, de sa honte, qui semble-t-il le dévore dans son box. Le jour du drame, c'était la troisième fois dans la même journée qu'il était berné de la même façon et pour la dernière par des gens qu'il fréquentait. De l'appréciation que feront les jurés des deux douleurs présentées au procès dépend une réduction ou une aggravation de peine. Sous-titrage ST' 501